Dans la vie, on a tous des galères. Moi hier, je voulais me faire des pâtes au pesto et j'avais plus de pesto. Mais en même temps, hier, un pote, il s'est fait voler son vélo. Du coup, au final, mon histoire de pâte au pesto, elle était pas si grave que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pas tous le même niveau de galère. Et surtout, personnellement, il y a des galères que je n'aurais jamais de ma vie. Comme par exemple, travailler dans la boîte propriétaire du plus grand jeu e-sport du monde, démissionner pour créer ma propre boîte, voler le contenu de mon ancien employeur pour créer le jeu e-sport mobile le plus regardé du monde, devenir milliardaire et me retrouver en procès pour vol de propriété intellectuelle pendant plus d'une demi-décennie. Ça, je sais que ça m'arrivera jamais. Mais comme je viens de le dire, on n'a pas tous le même niveau de galère dans la vie. Et ce que je viens de vous résumer ici, c'est ce qui veut nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme, celui qui a osé vouloir dominer la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde. Notre histoire commence en 1979. Et c'est une année que j'aime beaucoup parce que c'est aussi l'année de sortie de VideoKild de RadioStar des Buggles. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. 1979, c'est surtout l'année de naissance de Zhu Zenua. Zhu Zenua, il est né à Shanghai et le début de sa vie va être tout à fait classique. Il n'a pas de problème, son parcours scolaire se déroule bien et c'est en 2000 qu'il va rentrer à l'Institut Technologie de Shanghai. Il y passe deux ans pour terminer son master et c'est en 2002 qu'il va rentrer dans l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est pas très intéressant parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est 2008. Parce qu'en 2008, Zhu Zenua va rentrer dans la plus grande boîte de jeux vidéo du monde. Et son nom, c'est Tencent. Alors, petit récap pour ceux qui ne connaissent pas Tencent. Tencent, ce sont actuellement eux qui possèdent Supercell, les créateurs de Clash of Clans. Ils possèdent 40% de la boîte Epic Games, les créateurs de Fortnite. Ce qui est assez drôle quand on sait qu'ils possèdent également PUBG Mobile, le rival mobile de Fortnite. Tencent, c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup d'argent dans des films, dans des réseaux sociaux, dans tout ce qui touche à la technologie. En fait, Tencent, je pourrais passer 40 minutes à vous lister absolument tous les projets dans lesquels ils investissent de l'argent. Mais dites-vous que quand ça parle de jeux vidéo, il y a une chance sur deux pour que Tencent ait à voir là-dedans. Et là, je vous vois venir. Ah écoute, une chance sur deux, t'abuses, ça fait 50% des jeux, tu dis n'importe quoi. Alors oui, c'est une stat qui est sortie au pif. Mais regardez, on va faire un test. Donnez-moi dans les commentaires le nom du dernier jeu multijoueur auquel vous avez joué. Vous allez voir, Tencent est bien plus présent qu'on pourrait le croire. C'est bon ? Vous avez commenté le dernier jeu multijoueur auquel vous avez joué ? Ok, comme je vous l'ai dit, les jeux Supercell, c'est Tencent. Donc tout ce qui est Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, c'est pour eux. Pareil pour Epic Games et donc toutes les filiales d'Epic Games. Rocket League, par exemple, qui est détenue par Psyonix, qui est lui-même détenue par Epic Games, qui est lui-même du coup détenue à 40% par Tencent. Pareil pour Fall Guys, publié par Epic Games. Et là, vous pensez passer à travers les mailles du filet avec un jeu Nintendo ? Et bien non, parce qu'en fait, Pokémon Unite, par exemple, c'est aussi du Tencent. Et du coup, en parlant Nintendo, on peut aussi parler des autres sociétés de jeux vidéo. Vous saviez que Tencent possède 5% d'Ubisoft ? Donc ça aussi, ça part pour Tencent. Pareil pour Blizzard, du coup, tout ce qui est Overwatch, Diablo, Hearthstone, World of Warcraft, c'est pour Tencent. Et comme Activision et Blizzard sont maintenant sous la même enseigne, et bien on peut rajouter tous les jeux Activision. Donc tout ce qui est Call of Duty, Warzone, c'est pour Tencent. Mais attention, parce que ça marche également dans les jeux où Activision est l'éditeur. Et donc là, on va taper dans plein de jeux de plein de studios différents. Et l'exemple le plus connu qui me vient actuellement en tête, c'est Sekiro. Chez From Software, les gens qui ont fait Dark Souls, et bien dites-vous que Sekiro, c'est aussi pour Tencent. Mais pardon, je m'égare, parce que je vous ai demandé des jeux en ligne, et Sekiro, c'est pas un jeu en ligne. Donc vous connaissez peut-être Path of Exile ? Et bien c'est 80% pour Tencent. Et c'est pareil pour des MMO, je vous ai parlé de WoW avec Blizzard, mais Black Desert Online, un des plus grands MMO coréens du monde, et bien c'est pour Tencent. Vous voulez qu'on continue ? Non, parce que là, je vous ai listé les plus connus, mais j'ai encore une bonne dizaine d'entreprises sous la main, et je vous donne uniquement celles où Tencent possède des parts. Parce que si on prend le cas de Discord, par exemple, Tencent ne possède pas de parts chez Discord, mais ils ont participé à la levée de fonds de 2018, où ils avaient levé plus de 158 millions de dollars. Donc, vous avez compris, Tencent, c'est une pieuvre qui brasse beaucoup plus d'argent que EA, Nintendo, Blizzard ou Ubisoft. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que Tencent, c'est aussi les propriétaires de Riot Games, et donc les propriétaires de Valorant, et surtout les propriétaires de League of Legends. Et désolé, pour ceux qui pensaient passer à travers les mailles du filet pour LOL ou Valo, c'est pour Tencent. Et donc, Gzu Uzenua, il va travailler pour Tencent en tant que participant aux opérations de lancement et développement de jeux en ligne. Il fait ça pendant quelques années, et ensuite, il va travailler en tant que producteur sur un jeu mobile avec le studio Plarium en 2012. Et vous connaissez sûrement Plarium, parce que c'est eux qui sont derrière Red Shadow Legend. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que cette vidéo, elle est sponsorisée... Pas du tout, c'est faux. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Red Shadow Legend ou par qui que ce soit. C'est pour ça que si vous voulez soutenir mon travail, le plus simple, c'est de laisser un like ou encore un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même venir me voir sur Twitch, en train de raconter des conneries. Ça fait deux ans que j'y suis cinq fois par semaine. Le nom de la chaîne, c'est Haïku Live. Voilà, reprenons notre histoire. Et en 2014, Xuzhenuha va trouver l'idée qui va révolutionner sa vie. En 2014, il va créer son propre studio de jeux vidéo, Moonton. Il crée un premier jeu mobile de Tower Defense appelé Magic Rush Heroes, et le jeu va rencontrer un petit succès. Mais c'est en 2015 que tout va réellement commencer. Parce qu'en 2015, Xuzhenuha décide de lancer un projet étrangement similaire à celui de son ancien employeur. Il décide de lancer sa propre version League of Legends sur téléphone, Mobile Legends 5v5 MOBA. Pas très accrocheur comme nom, mais largement suffisant pour que tout le monde sache ce que ça veut dire. Parce qu'en 2015, Riot n'avait pas encore créé la version mobile de League of Legends. Et donc, en créant sa propre version, Xuzhenuha devance son ancien employeur sur le marché du jeu mobile. Sauf que quand on regarde le jeu, c'est une copie de League of Legends. C'est la même map, les mêmes persos, les mêmes monstres, les mêmes buffs. Tout est similaire, même le logo ressemble énormément. C'est pas tout, parce que quand Riot va commencer à enquêter sur Moonton, ils vont se rendre compte que même leur jeu précédent, Magic Rush Heroes, c'est des persos issus de LoL. Regardez, là, c'est Annie dans League of Legends. Bah là, c'est Emily. J'ai pas besoin de vous dire que c'est similaire pour que vous voyez que c'est similaire. Parce que même dans les sorts, si vous lisez les sorts, c'est similaire. Parce que Xuzhenuha, il sait que LoL, ça fonctionne. Et du coup, il a demandé à ses employés de copier-coller les persos de LoL. Et c'est en voyant ça qu'en 2016, Riot va envoyer une lettre à Google et Apple pour leur demander de retirer Mobile Legends de leur store d'application. Sauf que Mobile Legends, ça génère un paquet d'argent. Et ça génère un paquet d'argent pas que pour Moonton qui a édité le jeu. Non, ça génère aussi un paquet d'argent pour Google et Apple. Parce que pour chaque micro-transaction, Google et Apple vont prendre une commission sur la transaction. Pour le moindre cosmétique, Google et Apple prennent une part de l'argent. Donc Google, en recevant la lettre de Riot, ils vont directement la transférer à Moonton en se disant, écoutez, gérez vos problèmes entre vous. Nous, on retire pas le jeu du store parce que nous, on aime l'argent. Donc là, Gzu Zenua reçoit la lettre de Riot de la part de Google. Et là, il faut vous dire, vous êtes patron d'un petit studio de jeux vidéo. Et là, vous recevez un coup de pression de la part d'une multinationale détenue par la plus grande société de jeux vidéo du monde. Alors moi, j'aurais sûrement foutu le feu à ma boîte avant de disparaître sur une île dans le Pacifique. Mais Gzu Zenua, il va rester calme parce qu'il a un plan. Il va retirer lui-même son jeu de l'App Store et du Play Store. Et il va le reposter avec un nouveau nom. Et surtout, quelques petits changements dans le chara-design des personnages. Et c'est comme ça que Mobile Legends 5v5 MOBA devient alors Mobile Legends Bang Bang. Et là, Riot, ils disent que Gzu Zenua, ils se foutent complètement de leur gueule parce que c'est pas en changeant le nom de ton jeu avec deux petits mots pris au pif Bang Bang à la fin de ton blase que tu vas réussir à effacer le plagiat. Et c'est pour ça qu'en 2017, Riot va porter plainte contre Moonton devant les tribunaux américains pour vol de propriété intellectuelle. Bon du coup, recevoir un coup de pression, c'est une chose. Mais recevoir une plainte officielle devant des tribunaux, là par contre, ça peut commencer à coûter des millions. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'avec le coup de pression, j'allais brûler la boîte avant de disparaître sur une île du Pacifique ? Et bien là, avec une plainte officielle, je brûle l'île du Pacifique. Le 6 juillet 2017, une plainte de 44 pages est envoyée au tribunal américain de Californie. Et dans cette plainte, il y a deux motifs qui vont nous intéresser. Il y a l'atteinte au droit d'auteur pour le jeu, et surtout la contrefaçon de marque pour le logo du jeu. Et dans cette plainte, Riot va mettre des exemples flagrants de plagiat. Les personnages, les monstres de la jungle, le logo, le nexus, tout est quasiment identique. Et Riot, ils envoient leur plainte en se disant que c'est win. Parce que oui, les exemples de Riot sont bons. C'est complètement identique, c'est tout à fait la même chose. Il y a plagiat. Donc pour Riot, c'est 100% win. Et pourtant, Xuzenoa, il n'en a rien à battre. Il est serein. Et t'as beau être le mec le plus cool du monde, quand t'as un procès en cours avec la multinationale détenue par la plus grande société de jeux vidéo au monde, et que t'es 100% coupable de toutes les accusations, tu finis forcément par stresser un peu. Sauf si... Sauf si t'as un truc. Et Xuzenoa, il avait un truc. Et Xuzenoa, il va envoyer une demande d'annulation de procès avec comme argument « Je suis une société chinoise, Riot appartient à une autre société chinoise, ce procès n'a rien à faire en Amérique. Cette affaire, elle doit être jugée en Chine. » Et en effet, la cour de Californie, elle regarde le dossier, elle se rend compte que Moonton, c'est une société chinoise, et que Riot, c'est rien d'autre qu'une filiale de Tencent, une autre société chinoise. Et là, la cour de Californie, elle leur dit « Mais ouais, vous venez me casser des couilles avec vos histoires de plagiat, mais vous êtes deux sociétés chinoises en fait, donc allez vous battre en Chine. » La cour de Californie déclare la dissolution du procès, Moonton n'est pas considérée comme jugeable dans cette affaire par le tribunal américain. Et c'est ça le délire, on ne copie pas allègrement le contenu d'une multinationale en se faisant des milliards sans un plan. Et Xuzenoa, il savait qu'en étant en Chine, en copiant le contenu d'un jeu détenu au final par une autre boîte chinoise, il ne risquait pas de se faire juger par un tribunal américain qui utilise des lois américaines. Et pour ceux qui ne le savent pas, en Chine, la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les copyrights, on s'en fout royalement. Les lois chinoises sont extrêmement larges et permettent des abus dans tous les sens, ce qui mène à énormément de vols et de contrefaçons qui sont tout bonnement légales. Moonton n'est pas attaquable, que ce soit en Amérique ou en Chine. Sauf que Tencent, ils ont vu ce qui s'est passé en Californie, ils sont un peu en colère et ils vont quand même porter plainte en Chine. Mais pas contre Moonton, ils vont directement porter plainte contre Xuzenoa. Parce qu'en quittant son travail chez Tencent pour monter une boîte concurrente et devenir milliardaire, il a brisé une clause de son ancien contrat de travail. Un ancien employé ne peut pas utiliser son expérience acquise au sein de Tencent pour rivaliser en montant une société concurrente. Et briser une clause d'un contrat de travail, c'est illégal, même en Chine. Et c'est pour ça que Xuzenoa va être condamné par la justice chinoise à payer l'équivalent de 2,9 millions de dollars à Tencent. 2,9 millions. Sauf que Xuzenoa, maintenant, il est milliardaire. Donc, même si c'est une victoire sur le plan légal de la part de Tencent, réussir à voler tout le contenu de ton ex-employeur pour créer le plus gros jeu e-sport mobile de tous les temps et devenir milliardaire, bah pour 2,9 millions, c'est pas cher payé. Et là, chez Riot, ils deviennent fous. Un mec random devient milliardaire en faisant une copie de leur jeu sur mobile. Et en plus de ça, il a payé sa dette à la justice chinoise et il est libre aux yeux de la justice américaine. Mais Riot, ils vont pas se laisser faire, parce qu'ils savent que maintenant, la justice ne peut plus les aider, donc ils vont décider de se battre eux-mêmes sur le terrain du jeu mobile. Et en 2020, ils annoncent l'arrivée de League of Legends Wild Rift, la version mobile officielle de League of Legends. Sauf que Xuz et Noa, ils savaient que c'était qu'une question de temps avant que Riot se lance et il avait préparé le terrain. Il a massivement investi dans l'e-sport et en 2019, c'était 160 000 viewers en moyenne qui regardaient les worlds. Mais en 2023, ce chiffre, il a été quintuplé. C'est maintenant 800 000 viewers en moyenne qui regardent les worlds de Mobile Legends. 800 000. En fait, c'est très simple. Actuellement, en 2023, nous sommes en mai. Et sur l'année 2023, Mobile Legends a un pic de viewers plus gros que LOL, Valorant et CSGO réunis. Et je ne vous parle même pas du pic de joueur de Wild Rift parce que c'est ridicule à côté de ça. Depuis son lancement, Wild Rift ne fait que descendre. Le jeu tombe dans l'oubli. Alors que Mobile Legends, lui, continue de grandir d'année en année. La contrefaçon a brisé en deux la copie officielle. Et on pourrait se dire que Riot a abandonné l'idée de faire fonctionner Wild Rift. Sauf que Wild Rift, c'est un jeu OK. Mais c'est surtout une nouvelle raison de porter plainte auprès de la cour américaine. Mais cette fois, en préparant le terrain, en décrivant dans une plainte de 35 pages pourquoi le jugement devrait se passer en Amérique et pas en Chine. Sauf qu'encore une fois, Xu Zenua va provoquer l'annulation du procès. Le premier procès a eu lieu en 2017. Et ici, on est déjà en 2023. Et Xu Zenua est toujours debout. Mais mieux que ça. Il est intouchable sur le sol américain. Il a déjà payé son amende sur le sol chinois. Il règne en maître sur l'e-sport mobile. Il atteint des pics de viewers beaucoup plus importants que ses concurrents alors qu'il a investi beaucoup moins d'argent qu'eux. Il a réalisé le rêve de toutes les sociétés capitalistes du monde. Faire plus d'argent que ses concurrents en utilisant moins de ressources. Xu Zenua a osé défier la plus grande société de jeux vidéo du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que moi-même j'ai pas l'impression de me rendre compte de ça, mais c'est David contre Goliath cette histoire. Une poignée d'êtres humains face à un monstre tentaculaire qui contrôle le monde. Dit comme ça, ça a l'air héroïque, mais faut pas oublier que ce sont eux les voleurs. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pour l'instant, c'est clair et net. C'est clair et net que Xu Zenua, il a gagné face à ce monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada